Finalement, l'AppExchange, c'est quoi ? L'AppExchange, c'est notre place de marché des applications qui vont vous permettre d'enrichir l'application Salesforce. C'est l'équivalent de notre App Store ou Google Store. C'est là où les clients vont pouvoir aller rechercher des add-ons, des applications, parce que Salesforce, par défaut, fournit un ensemble de scopes fonctionnels, un ensemble d'éléments, de composants. Et parfois, il y a des trous dans la raquette qu'on va venir compléter par des solutions ISV, par des partenaires tels que Rootstock, par exemple, qui a bâti une solution ERP nativement sur notre plateforme. Donc, c'est une place de marché. Les clients vont y accéder, vont piquer les modules, les applications, les différents contenus qu'on peut mettre à leur disposition. Par ailleurs aussi, on peut accéder également à tout l'ensemble de l'écosystème de consultants, mais ça, c'est un autre sujet à part. Ce n'est pas uniquement la compétence technologique en termes de logiciel, mais c'est aussi la compétence consulting. Et en fait, le système va être assez intelligent pour recommander des applications en fonction de notre profil, en fonction du segment de l'entreprise dans lequel on est, en fonction de notre industrie, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez reconnu, prouvé, utilisé. J'ai rejoint Salesforce en 2008. Il y avait très peu d'applications d'applications. Aujourd'hui, on compte plus de 7000 fournisseurs d'applications. En tout cas, 7000 applications. Certains fournisseurs proposent plusieurs applications. On a, comme toute place de marché qui se respecte, des utilisateurs qui utilisent, qui notent les applications. On a plus de 117 000 revues aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi d'aider lorsque, comme quand on choisit son hôtel d'aller voir sur TripAdvisor, quelle est la meilleure offre, les expériences. Donc, on peut le voir. Aujourd'hui, on a 100% des entreprises fortune sans, mais en réalité, quand on regarde même en France ou même dans des zones un peu plus, pas forcément dans une logique américaine, on se rend compte que la plupart des entreprises, plus de 87% des revues, utilisent au moins une application de la PayChange. On est à plus de 9 millions d'installations, donc des instances qui ont été installées sur différentes organisations de clients. Je vous invite à aller voir. Il y a le lien qui a été posé. Donc, c'est juste là. Le lien, vous pouvez aller voir. C'est un site où vous pouvez vous balader et puis enrichir, etc. Et bien évidemment, pour un investissement ciel, ce ne sont pas des... Ce sont toutes ces applications qui se composent. Pour la plupart d'entre elles, ils sont complètement personnalisables. Donc, on va encore vaincre en-dessus. On utilise une application par défaut, mais ensuite, on va aller la personnaliser en fonction de ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement ? On avait le slide suivant. Voilà, exactement. On trouve beaucoup de choses, beaucoup de choses classées par type d'industrie. Donc, on va trouver des solutions qu'il y a pour la couche métier, comme les services financiers, pour l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, le retail, enfin, toute la couche métier qui va venir par-dessus Salesforce. Donc, à l'époque, Velocity était un exemple d'un éditeur qui avait construit différents verticaux dans les télécoms, dans l'assurance. Et puis ensuite, on a acquis cette solution. Mais voilà, c'est une couche logicielle. On peut amener des produits supplémentaires, donc enrichir son produit. On peut amener des contenus par rôle lorsque je suis administrateur, m'amener des outils un peu plus de back-up restore de données, de DevOps, etc. On peut avoir des applications qui vont être plus liées à une zone géographique, des outils plus de compliance, de régulation, etc. Ça peut être des composants, des solutions entières destinées à différents départements en sein d'entreprise, des solutions pour la vente, des solutions pour le marketing, en tout cas pour une extension, des solutions plutôt IT, etc. Tout type d'entreprise. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement la partie logicielle ou en tout cas la partie applicative, mais c'est également une logique d'accéder à tout l'écosystème de consultants et retrouver les profils que l'on cherche assez facilement dans un seul endroit. Et avec tout ça, donc si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est que... Donc slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. En fait, le but, ou en tout cas là où on peut arriver, c'est cet exemple-là, Schneider Electric aujourd'hui, qui utilise plus d'une trentaine de solutions. Alors si c'est peut-être 29, c'est peut-être 31, mais on est toujours à ce niveau-là. Différentes solutions dans l'application, donc on a synthétisé ici quelques solutions. Donc vous pouvez voir, c'est assez classé par domaine, par exemple dans les ventes, ils utilisent des applications comme Exactly, qui vous apportent des moteurs de calcul de commissionnement pour les commerciaux, des solutions comme Screen Magic, qui vont accélérer finalement ou optimiser les envois des SMS, messages, etc., à travers l'application, sur l'IT, Audaceva pour le backup des données, etc., etc. Donc je vous laisse voir, on pourrait passer, mais l'idée, elle est là. C'est que finalement, pour le client final, on arrive avec une solution complète, le client peut aller au-delà de ce qu'il a prévu dans un premier temps, donc dans sa stratégie de digitalisation, il peut aller encore plus vite et utiliser des solutions existence versus se mettre à développer des choses spécifiques. Voilà. Donc, ceci m'amène à la fin de ma présentation et je rends la main. Merci.